Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses pendant que... On était en Corse avec les Croutons. D'ailleurs, il y a le Doc juste derrière, là. Wesh ! Bon, commençons par le commencement. Comme vous le savez, on était en Corse avec la team Croutons. Donc déjà, moi, Doc, Valouz, on n'était pas au local. Les inachevés étaient aussi en vacances. Et donc, forcément, c'est plus propice au cambriolage, tout ce qui est vol, infraction, machin, tout ce que vous voulez, là. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas quand ça a été fait, par qui, machin. J'en sais rien du tout. On avait un système d'alarme pas assez fiable. Même si... Voilà, je n'en dis pas plus. Erreur de ma part, quand tu as du matos. Beaucoup de matos qui coûtent très cher dans un truc comme ça. C'est évident qu'il faut mettre une putain d'alarme de ouf et des caméras à tout va. Mais c'est évident, c'est évident. Mais en fait, moi, j'ai besoin de faire l'erreur pour apprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc, à partir de maintenant, voilà. Ne vous inquiétez pas qu'en termes de sécurité, on va être au max ! Sinon, la vidéo que je fais, là, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Pourquoi je la fais ? C'est très simple. C'est que j'ai, comme principe, avec mes abonnés, d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire que moi, je fais des lives et des vidéos tous les jours ou presque. Et là, devoir vous mentir plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend combien de temps ça me prendrait à revenir où j'en étais avant. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Donc, voilà, je fais cette vidéo. Je vais vous montrer après tout ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. La sensation. Parce que là, je relativise un peu, je prends du recul. Ça fait, là, on est samedi. J'ai découvert ça hier soir, vendredi soir. La sensation, les gars, cette sensation, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. C'est... Je ne vous le souhaite pas. C'est comme si on t'avait pris, on t'avait jeté, on t'avait piétiné, on t'avait craché dessus. Sensation où... Genre, on t'a sali. J'avais déjà connu ça il y a quatre ans maintenant, trois ans, quand on m'avait fouillé toute ma bagnole, piqué ma trottinette, mes papiers, machin. Ben là, c'est la même, mais en plus grand, tu vois. Parce que ici, c'est un peu toute ma vie ici. Genre, je ne vais pas vous mentir, j'y mets tout mon cœur. Donc forcément, quand tu rentres de vacances, t'es content de retrouver ton petit local, ton petit truc, machin, et que tu vois ça... Ben voilà. Allez les gars, je vous montre. J'arrête de parler. Tiens, vous prévenir, ça aurait pu être largement pire. Largement pire. Donc, ils avaient commencé, mais ils n'ont pas terminé. Tout ce qui est les coins, valous, inachevé, tout ça, ça n'a pas été fait, tu vois. Le salon, c'est toujours pareil. En vrai, ça n'a pas changé, mais c'est vraiment mon coin. J'étais vraiment la priorité, tu vois. J'ai touché le moins possible pour vous montrer vraiment comment ça s'est fait, tu vois. L'objet principal qu'ils ont piqué, je pense, c'est ce qu'ils ont pris en premier. Ils ont dû avoir du mal, c'est l'enceinte. L'enceinte des vialets qui était juste ici, qui était branchée là. Donc là, les bacs, ils ont tout vidé, machin, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ici, ils n'ont pas touché. J'ai encore mes trophées. J'ai encore le micro et quelques trucs. L'iMac Pro, ils l'ont laissé. Ce serait une erreur de débutant de le prendre, sachant que forcément, après, on sait très bien où il est le mec. Mes écrans, bon, les écrans-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont clairement voulu les bousiller. Sauf celui de droite. Je ne sais pas, celui de droite, ils se sont dit, vas-y, non, celui-là, on le laisse. Je n'en sais rien. Je rigole, les gars, mais c'est nerveux. Voilà. Le micro, ils ont laissé. Je pense qu'ils pensent que ça, c'est de la merde, voilà, tout ça, tac, ça ne sert à rien. Derrière, ça, ça s'est renversé. Ils ont dû tirer comme des porcs, parce que les PC, du coup, ils étaient dessus. Ils ont piqué les PC, et deux PC, hein. Deux PC, là, qui étaient sur cette table-là. Ils ont débranché tout. Ils ont pris les PC, les unités centrales. Ma caméra aussi, ici. Mon Nikon Z6 avec l'objectif. Et le trépied aussi, ils ont pris le trépied avec, je crois. Ils ont pris mes chaussures aussi, j'avais des chaussures, là, les Balenciaga que Doc... Doc, hein, tu me les avais achetées ? Ah ouais ? Ils ont pris mes Balenciaga. Ah, la piste de pute. Ah, ils ont pris mes Balenciaga. Évidemment, les gars, j'ai prévenu les flics, hein. C'est... C'est un qui pose la question. Mon setup est fin, mon pote, j'arrive là, hier. Mais j'étais abattu. J'étais abattu. Ils ont... Ils ont tout... Tout mis en vrac. Donc, ils ont pris l'écran. Mon écran énorme, là. Ils ont laissé volant, siège, tout ça, pédale. Ils ont pris aussi mes deux PC, parce que j'avais aussi deux PC, ici. Stream double PC. Et mon écran. J'avais un autre écran, tu vois, pour lire le chat. Ils ont pris ça aussi. J'avais un GH5 avec un bon objectif grand angle pour me filmer. Avec le trépied qu'ils ont pris aussi. Sinon, après, est-ce que ça marche encore ? Je pense, en vrai, il n'y a pas de raison. Ah, je ne sais pas. Doc, ils ont voulu quoi ? Ils ont fait quoi, toi ? Ils avaient débranché tous les câbles derrière le PC. Ils avaient tout débranché ? Ouais. En fait, ils sont tellement cons. C'est pour ça que des gens-là, c'est des abrutis, en fait. Qu'il ne restait que ce câble-là. Et ça, ils n'ont pas réussi à le débrancher. Et en fait, ce câble-là, c'est juste le câble qui fait la lumière sur le bureau. En fait, il ne sert strictement à rien. Tu peux juste l'arracher. Du coup, ils n'ont pas... Et ils ne l'ont pas enlevé, parce qu'ils sont totalement cons, en fait. Donc voilà, ce qui fait qu'en tout, il y en a pour pas mal de matos. Je ne vous dirai pas exactement la somme, mais il y en a pour pas mal. Donc, si jamais, par hasard, il y a des marques qui passent sur cette vidéo, notamment des marques de PC. Le setup F1, pour l'instant, je pense que je ne vais pas m'en occuper. Tu vois, je vais d'abord privilégier mon setup principal. Donc, WPC. Donc, s'il y a des marques qui peuvent faire un geste ou... Je n'en sais rien, voilà. En vrai, je ne sais pas. Je ne vais pas faire le mendiant. Je n'aime pas faire ça. Mais vous êtes le bienvenu. Je vous mets un mail en description. Ou sinon, sur Twitter, vous m'envoyez un message sur Twitter. Moi, je me dis... C'est ça qui me fait garder la bonne humeur. Je me dis que c'est matériel. C'est-à-dire que je suis encore en vie. Ils ne m'ont pas attendu en bas. Et ça va, t'es la gueule, tu vois. Je me dis aussi que ça aurait pu être largement pire. En vrai, je vais revenir plus fort. Je vais me refaire un setup bien comme il faut. Limite mieux que j'avais avant. Je vais reprendre mes vidéos normales. Je vais faire mes petits lives tous les jours, tranquillement. Au top. Au top. Sauf qu'ici, il y aura une alarme de taré. Des caméras de partout. Désolé, les gars. J'ai coupé pas mal de trucs. Parce que forcément, des fois, je bégaye. Des fois, je dis de la merde. Des fois, machin. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous aime très fort. Et voilà. Je vais revenir plus fort.